Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi 10 octobre, on prendra la direction de Saint-Cloud pour un quintet en réunion 1, course 1, c'est le prix des boucles de la Seine, c'est un handicap première épreuve de type classe 2, pour des chevaux âgés de 4 ans et plus, il y aura 1600 mètres à parcourir sur la corde à gauche et probablement dans un terrain qui s'annoncera très souple, voire peut-être limite collant, voilà, donc il faudra trouver vraiment des chevaux spécialistes de ce genre de terrain, je vais vous donner évidemment tout de suite mes 8 préférés, d'autant que c'est un handicap avec des chevaux quand même bien connus dans l'ensemble où les valeurs varient entre 34 et 40 ennemis. Allez, j'ai retenu en tête le numéro 10, il s'agit de Villaro, c'est l'entraînement de David Smaga, l'amonte d'Alexis Badel, il a tiré le 16 à la corde, mais ça me dérange pas, c'est un chat qui va apprécier les pistes très assouplies, c'est un chat qui est très expérimenté à Saint-Cloud, il l'a rarement déçu, en 6 tentatives, il a fait 4 fois l'arrivée, un cheval qui est, on ne présente plus dans ce genre de handicap, qui est très régulier cette saison, qui n'a pas encore parvu à gagner son handicap, mais voilà, deuxième à Deauville sur la PSF sur les 1900 mètres, là c'est vrai que la distance peut-être plus courte, peut le déranger, mais si le terrain s'avère collant, ou en tout cas très souple, voire collant, souvent les distances se rallongent un peu plus, donc moi j'y crois, voilà, si le terrain vraiment venait à fortement s'assouplir, vraiment c'est une toute première chance dans cette course. Ensuite j'ai retenu le 11, Chillwind, alors j'ai pris un risque, c'est l'un des 3 pensionnaires de DJ et de Pauline Prodome, c'est la monte de Grégory Benoit, Chillwind qui reste sur de très bonnes tentatives dans le handicap, maintenant il n'a plus couru depuis le 27 mai, il fait une rentrée de presque 4 mois, de plus de 4 mois d'absence, 4 mois et demi pratiquement, mais c'est un choc qui va apprécier les pistes assouplies, un choc qui a déjà fait l'arrivée à Saint-Cloud en tout début d'année, sur cette piste de Saint-Cloud, c'était sur les 2000 mètres, 3ème en terrain lourd, donc vraiment moi je pense que l'état du terrain va l'aider, c'est vrai que le fait qu'il fasse sa rentrée est un petit peu dérangeant, maintenant c'est un vieux serviteur, il a quand même 8 ans, il sait lire et écrire comme on dit, il connait un petit peu les rouages des handicaps, et voilà, en tout cas pour moi ça s'annonce plutôt bien, d'autant qu'il a déjà bien couru pour sa rentrée, donc voilà, moi la rentrée finalement ne me fait pas peur, et vraiment parce qu'il adore le terrain très assoupli, qu'il faut vraiment s'en méfier. Ensuite en 3ème position, j'ai retenu le 8, Ziveri, c'est le protégé de Frédéric Rossi, la monte d'Anthony Crastius, qui compte 3 places à l'arrivée en 4 tentatives sur ce tracé, la dernière fois dans un handicap le 15 septembre sur l'hypogène de Longchamp, il se défendait vraiment bien, où il terminait 6ème d'inquiéter sur les 400 mètres de la nouvelle piste, où le gagnant n'était autre que Cartoon Choice, Poste Var, Soclay City, Milfied, donc voilà pour les 4 premiers, des shows qui ont répété d'ailleurs dans le handicap de dimanche, donc voilà, sur cette perfe là, pour moi il n'y a rien à dire, d'autant que je trouve que par rapport justement à ce handicap là, vraiment cette course-là pour moi est un petit peu moins relevée, donc vraiment moi j'y crois beaucoup, d'autant qu'en plus les pistes lui aussi très assouplies devraient l'avantager. En 4ème position, j'ai retenu le 5, Rajkumar, c'est le pensionnaire d'André Fabre, la monte Pierre-Charles Boudot, ça fait penser à Walgeist forcément, mais c'est pour la kazakh de Madame André Fabre, ce Rajkumar qui compte un succès en deux tentatives sur ce tracé, il reste sur des parcours corrects, cet état de ville deuxième dans une classe 2 où il est devant ses Cartoon Choice, donc qui a répété depuis, Esperitou qui a également répété depuis, iDream qui a également gagné son handicap il n'y a pas très longtemps et qui le retrouve d'ailleurs aujourd'hui, et Noce d'Argent et El Magnifico, donc bref, la ligne du mois d'août à Deauville est très bonne sur les 600 mètres de droite et il a recouru ensuite en étant 4ème du prix du Palais des Garniers sur les 600 mètres de la moyenne piste de Longchamp où l'Arnaud qu'il retrouve gagné, lui il terminait 4ème, il terminait plutôt bien, donc lui aussi devrait apprécier les pistes plus assouplies, moi j'y crois pour ce Rajkumar, méfiance. Ensuite j'ai revenu le 4, iDream, c'est le pensionnaire de Jean-Philippe Dubois, la monte de Christiane Desmoreaux qui vient de s'imposer récemment à Paris-Lonchamps dans un handicap qui, on peut le dire, lui tendait le bras, il le faisait plutôt bien dans cette course, pénalisé forcément de 2-3 kg, c'est vrai que sa marche se réduit, mais voilà, je trouve que le lot est encore une fois à sa convenance, que le fait qu'il se retrouve désormais en 39 de valeur, oui, ça peut être gênant, mais j'y crois pas forcément pour la victoire, même pour une 3ème ou une 4ème place, on doit l'inclure dans une sélection. Ensuite j'ai retenu le 7, Sheldin en 6ème position, c'est le pensionnaire de Stéphane Labatt, la monte de Tony Picon, Sheldin qui a déjà gagné sur ce parcours, ça remonte, c'était au moins de octobre de l'année dernière, il y a pratiquement un an, et c'était dans un handicap, mais il était en 32 valeurs, là vous imaginez, il est quand même en 37,5 de valeurs, il vient de bien courir dans une course à condition sur le programme de Vichy, et d'ailleurs par rapport à sa année d'incertie de handicap, il a perdu 1,5 kg sur l'échelle des valeurs, passant de 39 à 37,5, ce qui peut être suffisant pour se glisser à l'arrivée, lui aussi va apprécier les pistes assouplies, on se souvient qu'il avait terminé 3ème d'un handicap à Bordeaux au mois d'avril, où il devançait l'Arnaud, qui a répété, Rebel Lightning, Ritzy Shop ou encore El Indio qu'il retrouve là encore, donc pareil, je n'y crois pas pour la victoire, mais pour une 3ème, 4ème place, lui aussi, il est à inclure. Ensuite j'ai retenu le 15, El Indio, que je viens d'en parler, c'est le pensionnaire d'enrer à l'ex-pantale, la monte de Stéphane Pasquier, qui reste sur deux bonnes courses, récemment une à Devine, donc sur les 500 mètres de ligne droite, où il terminait 4ème, et récemment 5ème du fameux handicap où I Dream s'imposait, donc il le retrouve avec un avantage au poids, il est bien placé en bas de tableau, lui aussi, les pistes assouplies ne devraient pas le déranger, il peut lutter pour les places, d'autant qu'il est bien placé à la corne, il a le 2. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 12, il s'agit de Ultra Cool, un cheval qui est entonné par Georges Deleuze, la montre d'Oréen Lemaitre, un Ultra Cool qui est raccourci par cette occasion, certes il compte 3 échecs sur ce tracé, c'est vrai qu'il est peut-être meilleur sur les distances plus longues, mais lui aussi va apprécier les pistes assouplies et je me dis qu'en bout de combinaison, il n'est pas à exclure pour une 4 ou une 5ème place, d'autant que la Kazakh, et l'entraînement est en forme, si vous vous souvenez, c'est la Kazakh de ce fameux Chirkalm qui avait gagné son quintet cet été et qui a même refait l'arrivée par la suite sur les forums de Deauville, donc pourquoi pas, ce 12 Ultra Cool en bout de combinaison, et mon regret sera le numéro 14, Neuse d'Argent, l'autre pensionnaire de DJ Prodom, la montre de Vincent Cheminot, bien placée en bas de tableau, qui reste sur des tentatives en demi-teinte, qui n'a pas trop de marge dans cette course, mais qui lui aussi va retrouver une piste à sa convenance, voilà, pour une 4 ou une 5ème place, mettez-le quand même, mais voilà, moi je ne l'ai pas mis, voilà, parce que j'en préférais d'autres, mais il peut tout à fait glisser pour les places, je répète mon pronostic donc en chiffres, le 10, le 11, le 8, le 5, le 4, le 7, le 15 et le 12 avec le 14 en regret, et mon cheval du jour, on part à Anguin, en Réunion 4, dans la 3ème course pardon, c'est le prix de la Tour Montparnasse, c'est une course C pour des chevaux âgés de 5 et 6 ans, exclusivement des juments, qui n'ont pas gagné 120 000 euros, une course ouverte, et dans cette course, j'ai retenu ce qui sera possiblement la favorite, il s'agit du 314 Earth Victory, c'est la protégée de Philippe Moulin, la drive d'Eric Raffin, qui court bien sur cette piste, qui sera déféré des postérieurs, qui vient de bien courir récemment à Vincennes, sur les 2700 mètres de la grande piste, deuxième en devançant des chevaux qu'elle retrouve ce jeudi, comme Easy to Love Blue, Elite Dullis, ou encore Electra Win ou Enura depuis en cours, elle a trotté une 14-6, c'est quand même vachement bien, et on se souvient qu'elle avait auparavant déjà, elle s'était déjà imposée sur ce parcours à la fin juillet, où elle devance et Evita Perron, qui a regagné la course que je viens de citer auparavant, donc vous voyez, des lignes qui se retrouvent, Eric Raffin qui la retrouve, qui est assez confiant, donc voilà, on mettra 5 euros gagnant, et 15 euros placés donc pour le 314 Earth Victory en réunion, 4 course 3 sur l'hyperum d'Anguin, et très rapidement on revient sur l'arrivée du Quintet de ce mercredi, donc sur le programme de Lyon-Paris, c'était les trotteurs, et la victoire de Star Wavy League, qui s'impose très courageusement en tout cas, le portionnaire de Franck-Jean-Marc qui en a très bon parcours, et qui en a vraiment profité, ensuite la deuxième place pour Barra 4 Bougies, idem, très bon parcours, elle a réussi à rendre les 25 mètres, malheureusement je ne l'avais pas dans mon prono, c'est vrai que la drive de David Beckert aurait pu m'inciter à la retenir, parce que j'aime beaucoup David Beckert, mais bon, voilà, j'ai fait des choix, et j'assume, la troisième place pour Big Boss, qui était l'un des favoris, qui court très très bien dans cette course, Amiral de Beaulieu, quatrième, mon regret, qui se défend plutôt bien, et la cinquième place pour Blackbird Wood, qui a bien fini en dehors, mais un petit peu trop retard, et à noter la disqualification de Bolero du Sablier, qui pouvait encore lutter pour une place, donc lorsqu'il s'est mis à la faute, et on le regrettera, donc, et mon cheval du jour, qui s'est couru il y a quelques minutes, donc c'était en R473 à Anguin, Fun Destiny, qui malheureusement, un peu comme d'habitude, s'est montré fautive, je vous l'avais dit, c'est vrai que c'est une jument qui était assez spéciale, voilà, donc, c'est assez, voilà, c'est assez difficile, ça fait deux fois que je lui ai fait confiance, malheureusement, bon, une fois qu'elle avait bien couru, cette fois-ci qu'elle court mal, je pense que je lui referai une confiance une dernière fois, mais c'est vraiment, ça se passe très mal, là, j'arrêterai avec elle, et c'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre plutôt Fame Music, qui était la favorite, à 3 contre 1, 3,3 pour être précis, et qui s'impose très, très facilement, donc, voilà, donc, peut-être pour ceux qui ont suivi Fame Music à la rigueur, que je citais, donc, voilà, pourquoi pas, mais bon, c'est vrai que, voilà, Fun Destiny, très, très difficile à comprendre, mais pourtant, pourtant, beaucoup de qualité, voilà, et bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter bonne chance pour les paris, et je vous donne rendez-vous dès demain pour l'étude du KT de vendredi, qui aura évidemment, comme tous les vendredis, aura lieu sur l'Hippodrome de Paris-Vincennes, donc en nocturne, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous en remercie par avance, voilà, merci à tous, bonne soirée, et à demain, ciao, ciao.